On est live? On est live. Bon matin. Bon matin tout le monde. On a décidé de faire des lives avec Vince parce qu'on se dit qu'on aime aussi avoir les questions et les commentaires en direct. Si jamais vous avez des idées ou des choses à nous partager, vous pouvez le faire. Et la semaine passée, en fait, on n'avait pas regardé les commentaires parce que des fois, on est trop excités ou des fois, les commentaires nous distraient. Puis là, on oublie de regarder. Puis après une heure, on a... Après 40 minutes. 55 minutes, ça me merve. Puis ça sort, vous avez écrit, on n'entend pas vos voix. By the way, vous parlez comme des robots en ce moment. Ça fait qu'il y avait eu un bug avec l'équipement. Mais bon, c'est la vie. On l'a juste reloadé. Et après ça, cette semaine, on a testé le son. Ça fait que ça devrait marcher. Ça fait que si vous écoutez ça en ce moment, puis ça sonne tout croche. Ou si la vidéo ne marche pas, dites-le-le-le. On va regarder ça. Mais là, de ce que je vois, tout semble beau. Oui. Yes. Bon. Donc, voilà. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on adore de plus en plus. Je ne sais pas si... Moi, je ne me considérais plus, à part mes années de bricolage, puis quelques projets créatifs que j'ai faits dans ma vingtaine, je ne me considérais pas nécessairement comme quelqu'un de... qui faisait de l'artisanat, du crap. J'avais laissé de côté un peu mes loisirs créatifs. Je ne sais pas si toi, tu étais un fan de bricolage quand tu étais jeune. J'aimais dessiner, beaucoup. J'aimais les Legos, en fait, comme c'est là. Mais on dirait que moi, jusqu'à tout récemment, le terme même artisanat était comme un peu vieillot ou comme... Tu sais, c'était comme un terme que je... Les hippies, mettons, utilisaient dans ma tête de l'artisanat. Ça fait genre des affaires crafty, mal faites, quasiment. On dirait, mais dans ma tête, avant, récemment, tu sais. C'est un peu la vision que j'avais du terme artisanat. Bien, je pense que c'est une vision, en fait, que j'avais montée avec les années. Je pense que notre génération, on a grandi avec des jouets industriels. J'ai des photos des Noëls qu'on avait avec les boîtes empilées de Barbie, puis de jouets en plastique avec des batteries. Puis je pense que c'était une époque où on s'émerveillait des choses standardisées de comment... Tu sais, l'émission How It's Made, comment c'est fait, d'observer des machines qui font des objets à répétition. Je pense qu'il y avait ce terme émerveillement-là qu'on avait tous. Puis quand on choisit ça, un objet, on le choisit parce qu'on veut qu'il soit comme les autres, en fait. On ne voulait pas de défauts, on ne voulait pas de... On voulait que ce soit parfait. Parfait en guillemets. On voulait que toutes nos assiettes soient pareilles, pareilles, pareilles. Pareilles, un bon petit kit, tout fit. Puis là, on dirait quelque chose qui a flippé, qui a changé. Puis je ne sais pas si c'est ça pour vous, mais comme... Maintenant, on dirait que je veux des choses uniques. Je veux voir le geste de la personne qui a une personnalité. Exactement, qui a une personnalité. Puis réaliser que... C'est ça, que l'artisanat, qui est un mot qui peut sonner vieillot, je pense vraiment que c'est l'avenir. Je pense que ça va ramener tellement de sens et de bienfaits dans notre vie sur plein d'aspects. Oui. On dirait que pendant longtemps, dans ma tête, l'artisanat, c'était pas optimal. Puis qu'elle a commencé à redécouvrir que c'est pas juste pas optimal, mais c'est que ça a une personnalité qui va être fait par un artisan. Ça va avoir une histoire, en fait. C'est beaucoup ça. C'est plus qu'un couteau, ou une assiette, ou une table. C'est que l'objet commence à avoir une histoire qui est pas... Ça n'a pas été créé dans une usine par une machine. Oui. Tu sais? Puis, bien, je pense que l'artisanat aussi, c'était... Tu sais, parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'ai des tantes qui font encore beaucoup de trucs manuels, qui ont des talents, toutes sortes de choses. On a même temps de travailler dans une usine d'artisanat. Puis j'ai adoré faire... On faisait des colliers, on faisait toutes sortes de choses. Mais c'était associé à une époque, tu sais, de nos grands-mères. Puis de dire, bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ces choses-là. C'est vraiment un loisir. Tu sais, ça a traversé l'étape de loisir. Ça a un peu même quitté nos vies. Oui. Puis c'est un peu la même chose que quand t'es à l'école. Puis tu sais, tu fais les calculs à la main. Puis t'es comme, mais pourquoi j'apprendrais ça? J'ai une calculatrice. Exact. C'est vrai, c'est un bon exemple. Right. Puis à un moment donné, bien... T'es comme... Bien, pas que je fais pas plus de calculs à la main maintenant, là, mais... Et oui, t'es la calculatrice, sur le moment-là. Puis je joue, en tout cas, en tout cas. Mais il y a un plaisir, je pense, à résoudre des problèmes. Ou à fabriquer des choses que, comment dire... Le faire soi-même, finalement, même si ça peut être donné à un robot. Le faire soi-même, ça a énormément de valeur. Mais, en fait, on pourrait parler de qu'est-ce qui fait qu'une compagnie qui parle de mouvements, qui est associée d'habitude à l'activité physique, puis au sport, puis au loisir actif, puis au jeu, puis à la performance ou à l'intensité. Qu'est-ce qui nous a amené à parler de choses qu'on fabrique avec nos mains, qui ne peut même pas être considérées comme de l'activité physique, puis on prête. En fait, c'est pas un sport, là, faire de la couture. À moins que tu fasses de la couture vraiment vite. Mais c'est une activité manuelle. Oui. Puis notre vision, c'est qu'il faut faire bouger notre corps de plein de façons. Puis l'un des gros, peut-être notre objectif principal, c'est de leur donner du sens au mouvement. Puis ce qu'on s'est rendu compte, puis on va en parler plus en détail, mais on bouge de façon ancestrale, disons. On bougeait pour vivre, pour jouer, puis pour créer. Puis c'est assez récemment qu'on a mis le doigt sur la création. Le mouvement, puis comme, le mouvement était fait pour créer des choses. Puis c'est là que, dans notre tête, j'ai fait comme, ah, bien, si tu as une grosse place dans l'athlase, l'artisanat, puis le travail manuel, justement, parce que, tu sais, c'est bien beau courir, ça a plein d'avantages, mais, ou n'importe quelle activité qu'on fait juste pour brûler des calories, bien, ça perd son sens un peu. Puis c'est pas enough de brûler des calories. Ça fait que c'est de voir, OK, bien, comment on peut redonner du sens à nos mouvements, puis à nos séances d'activité physique, si on veut, parce que c'est rare que les gens, quand on parle de séances d'activité physique, vont penser à de la menuiserie, ou comme du jardinage, ou des choses comme ça, où est-ce que, bien, c'est ça, oui. Mais, effectivement, puis tu sais, notre argumentaire, c'est pas de dire que faire du tricot, ça va vous donner des abs. Le message, c'est que bouger, c'est pas juste faire des redressements assis pour avoir des abs. Je pense que notre représentation sociale de c'est quoi bouger, c'est un héritage des belles campagnes de santé publique, tu sais, depuis les années peut-être 70-80, il y a eu la vague du cardio, de faire des activités cardiovasculaires, les petites madames d'Ariobi avec des collants, puis des petits bandeaux. Tu sais, aujourd'hui, on reprend ça avec humour, souvent les couleurs fluo des années 80-90. Après, là, il y a eu l'époque, genre, de la musculation, puis de l'endurance avec le crossfit, les courses de bouette. Je pense que ça, ça marque l'imaginaire. Le rêve olympique, être un athlète de haut niveau, ça fait partie du cheminement de certaines personnes, puis je pense que c'est inspirant, puis ça nous amène à nous dépasser. Mais il y a aussi tout un univers de mouvements qui a été oublié, à mes yeux. Ça a été perdu, mais à mes yeux, ça a été oublié. C'est tous les petits gestes qu'on fait de jour en jour, qu'on pense qu'ils ne sont pas importants, mais quand on les accumule, c'est fondamental, c'est essentiel. Puis le fait, ce qui est fascinant aussi, c'est que le fait d'aller au gym une heure par jour, ça ne compense pas le fait que le reste du temps, on est une société où la vie est conçue pour qu'on soit perpétuellement assis. Puis le corps aime économiser son énergie, ça fait qu'on va s'asseoir. Tandis qu'avant, on était toujours amené à bouger parce que c'est une question de survie. Mais l'homme préhistorique, je ne pense pas qu'il faisait juste toujours se battre pour sa vie. Je pense qu'il y avait aussi des moments de socialisation puis de création. Puis là, c'est ce qu'on... Aujourd'hui, je pense que notre société, on a perdu puis qu'on recherche sans le savoir des fois. Mais voilà, c'est une histoire qu'on avait composée. Puis on a quelques images qu'on aime, qu'on avait composées... Il y a longtemps. Ça fait un petit moment. À Québec, il y a une petite histoire avec humour, en fait. Vince va... Notre technicien visuel va mettre la photo. Yes. Non, je veux juste vérifier que le son fonctionne encore. J'ai peur du son maintenant. Ah, on regarde ça si il y a des commentaires. Oui, mais vite. Non, pas de commentaires. On continue. On ne parle pas comme des robots. Il faudrait qu'on demande à un réel expert. Ça date de quelle époque? La scène représentée, mais on voit que c'est plus de l'agriculture que de la chasse en cueilleur, mais bref. Donc, c'est une photo en ce moment qu'il y a sur la section « Bien en mouvement » sur le site web. Qui est une histoire, en fait, un peu ce qui a fait émerger Renard initialement, je dirais, ou ce qui est devenu le corps un peu de Renard. C'est quoi le sens du mouvement, en fait? Moi, j'ai juste mentionné, dans le fond, c'est qu'avec Renard, on veut avoir un aspect très pratico-pratique. On veut, tu sais, évidemment, on parle énormément de l'idéologie, mais le but, c'est de mettre, tu sais, de faire ce travail de fond-là pour parler de ça parce qu'on veut aussi arriver à comment ça s'articule dans nos vies quotidiennes. Comment rendre ça participatif, le mouvement? Pas juste, on regarde les Olympiques ou des choses comme ça, mais comment on rend ça accessible. Puis ça passe par, oui, montrer l'étendue des mouvements qu'on peut faire pour toutes les activités possibles, mais aussi comment la personne qui souhaite en apprendre plus sur une activité, sur un métier de l'artisanat ou des choses comme ça, comment on peut rapprocher cette personne-là du mouvement aussi puis lui donner des outils pour la faire. Bien, c'est ça. Notre question initiale, c'était comment bouger. Oui, c'est quoi bouger? C'est comment bouger, puis ça a évolué à pourquoi on bouge. Tu sais, quand on parle d'une quête de sens, c'est de dire, OK, comment bouger, au-delà de la biomécanique de dire, OK, bien, je peux faire tel mouvement, je peux m'asseoir ou squatter de telle façon, ce qui donne de la richesse puis qui nous donne envie de le faire, c'est ça. C'est plus juste brûler des calories ou avoir l'air beau dans son bruitunité. C'est pas juste la mécanique ou le résultat qui va nous moquer, motivé, mais j'aime pas tant le mot motivé, mais qui va nous inciter à bouger, en fait. Est-ce que, parce que l'Internet est rempli de techniques pour faire telle activité ou telle activité, puis les règles de tel sport, tout est là, tu sais? Bien, oui et non, parce qu'il y a des choses qu'on se rend compte. Oui, oui. Qui sont pas là, comme le prototype que tu fais sur l'acquis, mais bref. En tout cas, mais c'est pourquoi on fait les choses. Oui. Puis, le pourquoi, je pense, d'Internet, c'était pour être en santé, pour être beau, tu sais, puis c'est des résolutions de début d'année, tu sais, mais il y a un pourquoi encore plus profond de pourquoi, pas nous individuellement bouge, mais pourquoi lui-même bouge, en fait. On va retourner à l'exemple. Fait que si ça vous intrigue, bien, prenez un point ça, cliquez sur « Vie en mouvement », puis tout est là, mais on va repasser l'histoire rapidement, une partie de l'histoire, en fait. Fait que, tu sais, c'est une photo qu'on avait trouvée où, selon nous, il y a plein de mouvements, en ce moment, dans cette photo-là, tu sais. Il y a personne qui fait des, je sais pas, des squats, dans le sens avec des poids, ou il y a personne qui est dans un gym, là-dedans, en ce moment, mais il y a plein de mouvements, quand même, tu sais. Puis, on en avait noté quelques-uns, comme récolter du manger, domestiquer un noue, construire une cabane, faire du manger aussi, qui est du mouvement qu'on fait pour vivre. Oui. Fait qu'il y avait un aspect de tout faire, tout ce qui nous entourait avait été fait par nous-mêmes, ou par quelqu'un de notre communauté. Puis, je pense que les méthodes de production aujourd'hui sont tellement élaborées, justement, parce qu'on s'est merveille d'avoir des machines faire des choses, qu'on s'en rend compte, encore, tout ça fait. Mais, en fait, la chaîne humaine, c'est super gros élaboré, puis on ne voit plus de nos yeux les gens qui fabriquent des choses. Mais avant, c'était ça notre vie, on faisait les choses humaines, on connaissait la personne qui avait fait nos choses. Oui, absolument. Mais ce n'était pas juste de survivre, là. Je pense qu'il faudrait qu'on en reparle avec nos amis, Martin Lemini, anthropologue, tu sais. Je pense que ce n'est pas une semaine de vie qui était juste atroce et difficile, je pense qu'il y avait aussi des moments merveilleux. Je pense, c'est une hypothèse, mais en tout cas. Fait que, tu sais, initialement, c'est ça, nous, on voyait, dans Vivre, il y avait l'aspect créé, comme tu dis, que les gens autour de nous créaient des choses. Nous, on créait des choses pour nous aider à vivre, en fait, de plein de façons différentes. Puis, on voyait aussi, et on jouait dehors ensemble. Fait qu'il y avait l'aspect jeu aussi, qui est très au cœur de l'humanité, en fait, d'avoir du plaisir, puis de faire des sports, en plus, des activités, des choses comme ça. Puis là, on voit, c'est une scène qu'il nous ferait dans le film qui s'appelle R. Ah, j'avais copié-collé, j'ai oublié de mettre le lien. La référence en tout. On va l'ajouter après, la référence. C'est un film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le film, comment on dit? R. R. C'est un film français vraiment niaiseux. Il y a des bouts ultra drôles, il y a des bouts trop niaiseux, mais il y a des bouts hilarants. Ça, c'est la partie de biches volées. Fait que c'est une biche, un petit cerf gonflé, puis jouer au volleyball avec. Fait qu'on n'est pas très sérieux, on sait que l'homme presséurique ne devait pas jouer au volleyball. Mais, tu sais, ça me fait penser quand tu disais, ben, on jouait aussi, là, comme j'écoutais, en tout cas, non, c'est trop longtemps. Fait que j'en ai pas cru sur le manuel, mais on va revenir sur l'humour des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on faisait, bref, on bougeait naturellement. Les mouvements qu'on faisait dans une journée, c'était pour se surveiller, dans ce cas-là, si on recule assez loin, et pour jouer, en fait. Fait qu'il y avait une partie de jeu quand même. Puis, je ne pense pas que les gens avaient besoin de faire des tours de terrain en sprint pour dépenser de l'énergie parce qu'ils étaient trop énergiques parce qu'ils avaient passé la journée vers un lance-nateur. C'est comme un concept moderne, l'exercice, c'est un concept moderne, en tout cas, mais on y arrive. Je suis trop énervée. Mais voilà, aujourd'hui, avec la technologie, avec la sous-traitance, peut-être qu'on peut payer des gens pour faire les choses dans notre place, le fait que des objets font le travail à notre place, des fois, on donne l'exemple, mais on oublie, ce verre-là permet de contenir de l'eau. Avant, il fallait se pencher pour capter l'eau dans ses mains puis l'amener à son visage, ou je ne sais pas si les gens se mettaient la base dans l'eau. De l'eau à cette hauteur-là, ça n'existait pas. Bien oui, dans des chutes, mais si on voulait boire de l'eau, il fallait squatter, il fallait faire ça. Non, ça fait que juste ces mouvements-là ont été enlevés. Exactement. C'est ça, c'est comme on disait tantôt, maintenant, c'est plus facile de peser sur des boutons pour faire des choses, que ce soit jouer à des jeux vidéo, que ça minimise beaucoup nos mouvements déjà, ou se laver les mains dans un lavabo. L'eau est à une certaine hauteur, on n'a presque pas de mouvements à faire. Il y a même des lavabos maintenant qu'on met nos mains puis l'eau coule tout seul. On s'émerveille de ces technologies-là parce que je pense que l'humain, c'est un être créatif. Justement, c'est un être créateur de choses. Mais le paradoxe, c'est que plus on crée de choses, moins on bouge. Puis là, on doit compenser. En fait, c'est ça l'histoire qu'on raconte dans cette BD-là. Oui, parce qu'on le voit, ça crée un trou en termes de mouvements. Puis là, on n'arrête pas d'entendre dans les dernières décennies, « Ah, l'homme moderne est sédentaire. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » Puis je pense qu'on se sent tous coupables. On s'est tous déjà acheté un abonnement au gym puis on ne va pas. Moi, ma relation d'activité physique, même si j'ai fait du sport avant, n'était pas particulièrement saine puis je ne me sentais jamais assez. Je me sentais que c'était jamais assez, mais en même temps, ça ne me tentait pas toujours. Ça ne faisait pas de sens peut-être. C'est de dire qu'à long terme, la sédentarité, je veux dire, avec Renard, on ne rentre pas dans les détails de à quel point sédentaire, c'est mauvais pour la santé, mais les études le démontrent. Je ne connais personne qui dit « Non, tu es mieux d'être assis 24 heures par jour. » Tu es mieux de bouger le moins possible. Je pense que tout le monde le sait. On le prend un peu pour acquis, en fait, cette connaissance-là. Tout le monde sait qu'il va bouger un peu plus. Oui. Puis ça dégrade nos vies. Avec Renard, on dit qu'on veut amener une vie, on veut se sentir vivant. On veut amener de la vitalité dans nos vies. Je trouve ça dur d'expliquer ce concept-là. C'est quoi ce sentiment-là d'énergie qui est naturel. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait comprendre, en fait, c'est de jardiner. Tu sais, on a une image de plantes ici, mais quand on jardine, il y a des plantes qu'on dirait que ça ne va pas bien. Ils ne meurent pas directement, mais en vrai, ils ne sont pas foisonnantes. On les fait un petit peu secs, les pointes. Tu sais, ce n'est pas comme... Ce ne sont pas... Ce ne sont pas mortes. Ce ne sont pas mortes, mais elles ne sont pas luxuriantes, puis elles grandissent, puis elles font des flores. Puis je me dis, OK, mais c'est comme ça que je me sentais comme une humaine. Comme une humaine, moi, c'est-à-dire ma vie n'est pas dramatique. Il n'y a rien qui réellement va super mal. Mais de manière générale, je ne me sens pas mon meilleur. Oui, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Mais c'est ça. Donc, la meilleure façon de l'illustrer, ça a été par une mage, en fait, pour montrer ça, comme Marc-là disait. Oui. Avec deux plantes. Une qui n'est pas foisonnante. Oui, l'autre qui est vraiment... Très foisonnante. Elle a été un peu intense même. Je ne sais pas si on veut un ami de manque qui est tout à l'air un peu, mais... Ce qui nous a amenés à voir ces réflexions-là, en fait, est-ce que faire de l'exercice peut venir combler ce trou-là que l'humanité a créé en optimisant et en facilitant le jeu et la survie et la vie, en fait? La réponse, c'est oui, partiellement. On ne va jamais argumenter qu'aller au gym, ce n'est pas bon parce qu'on va au gym. Mais en fait, le gym est fermé, mais il y a certaines activités... Il y a des gens qui vont être heureux et qui vont peut-être se reconnaître là-bas et vont dire, ah, je savais, je n'aime pas aller au gym. Il y a des gens qui, ce n'est pas des gens de gym, il y a des gens de plein air. Je pense qu'il y a tous des créneaux sportifs, on va dire, qu'on aime plus que d'autres. Nous, on est un peu touché à tout. Le gym, il y a des choses que j'adorais, je m'ennuie d'aller au gym. Oui, le gym permet de faire des choses qu'on ne peut pas autrement faire, mettons, dans notre cas à l'appartement, dans le sens où... Moi, j'aimais le powerlifting. Ou, tu sais, sauter sur place. Quand il y a des bonheurs, ça ne marche pas. Oui, ou apprendre à faire certains mouvements. Moi, j'aimais beaucoup pratiquer des mouvements de plus de gymnastique puis c'est plus difficile à faire à l'appart, mettons, parce qu'il y a des voisins. C'est aussi sain que c'est. On ne peut pas vraiment faire plein de bruit tout le temps. Ça devient un peu irrespectueux. Je pense aussi qu'à un moment donné, on est tanné d'être dans la maison. On est déjà casané, mais je pense qu'on est tanné aussi d'être tout le temps dans les mêmes murs puis que c'est le fun de sortir dehors. Bref, des fois, on va au gym, mais on a essayé aussi d'amener beaucoup de nos activités à l'extérieur. Puis faire de l'exercice, c'est ça qui est particulier aussi, c'est que si on adore une activité, c'est vraiment super, mais le corps humain est fait pour être polyvalent puis multidisciplinaire. En tout cas, je ne sais pas comment dire, mais on est capable de faire plusieurs choses. Puis là, on vit à une époque où on ne bouge pas assez de manière générale. On comble ça des fois parce qu'on tombe en amour avec une activité puis on commence à avoir des blessures de spécialisation. Parce que notre corps fait une seule chose tout le temps de la même façon. puis ce n'est pas juste que, mettons, notre posture est mauvaise, mais il y a une certaine usure qui va se créer puis il y a des muscles qui vont être atrofiés puis ça va influencer notre posture générale. Il y a toutes sortes de complications que la spécialisation sportive, physiquement, ce n'est pas nécessairement, ça ne comble pas tous nos besoins. C'est vrai que Cathy Bowman utilise beaucoup le parallèle avec l'alimentation. C'est-à-dire, il n'y a pas de super aliments. Il faut manger de manière générale des aliments entiers sans que tu as cultivé ou qui viennent d'une agriculture responsable selon les saisons. Puis ce n'est pas un aliment magique. Manger du brocoli tous les jours, ça ne va pas compenser le fait que tu manges des hot dogs chaque matin. Il faut juste une alimentation diversifiée puis c'est la même chose avec le mouvement. Quand on s'est rendu compte que l'exercice, c'est une forme de mouvement mais ce n'est pas la seule. C'est ça. Est-ce que c'est... C'est une solution, en fait. Mais nous, ça claschait au moment où on essayait de donner du sens à cette activité-là, en fait. Je pense que... On l'a vécu dans la vingtaine mais je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent aussi de dire comme si le sens de l'activité c'est brûler des calories ou c'est absolument bouger pendant 30 minutes par jour, mais on dirait que ça prend plus de motivation parce que justement il n'y a pas nécessairement de plaisir ou de sens ou de... On ne va pas pour créer quoi que ce soit. C'est vraiment plus parce qu'il faut, en fait. Puis à partir du moment où il faut bouger parce qu'il faut, ça prend beaucoup de motivation. Ça draine. C'est sûr qu'il y a une portion comme on dit, il faut briser l'inertie, il faut le faire pareil puis même si on n'a pas envie puis des fois quand on fait une activité où on s'embarque dans des choses qui nous rendent inconfortables, à un moment donné on crée un momentum puis on prend plaisir à l'activité mais si c'est tout le temps pénible il y a quelque chose qui cloche. Si c'est tout le temps pénible puis tellement de gens ne veulent pas le faire c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche puis... T'avais dit quelque chose puis ça m'a full fait réfléchir puis je t'ai oublié. Mais en tout cas... Fait que c'est de réaliser que... Je ne suis complètement pas tombée. Avant de venir à mon expérience. Avant de venir. Donc, ce qui mène à dire qu'il y a un PowerPoint plein de graphiques. Donc, cinquième graphique. Cinquième slide. Cinquième slide. Comment, en fait... Il y a où le potentiel? En fait... Oui, l'exercice c'était une solution mais on s'est dit que ce n'est peut-être pas la seule solution qui existe. Ce n'est peut-être pas la solution la plus complète. On a continué de se poser des questions en fait. Après... C'est parce que réalisement, si nous-mêmes, mettons, on ne bouge plus dans nos activités puis qu'on regarde notre calendrier dans la semaine puis on va bouger une heure tel matin, une heure tel matin. Même si on bouge comme... Comment dire? Une heure par jour, c'est déjà énorme par rapport à la moyenne nationale. Mais si ce n'est pas assez, mettons, qu'il faut une plus grande diversité, je ne pense pas que l'humain peut se permettre de faire cinq heures de gym par jour. Anyway, parce que tu t'épuises, il faut des activités à haute intensité, il faut aussi à plus douce. On sous-estime des activités douces comme la marche qui sont longues, qui sont lentes, qui ne vont pas nécessairement nous faire suer. Ou la motricité fine, ce genre de mouvement-là aussi, qui compare de plus en plus en ce moment. Oh my God, c'est un exemple que j'avais oublié. J'avais lu un article qui expliquait que les enfants, c'est une anecdote, mais je serais curieuse de voir s'il y a des stats que les enfants d'aujourd'hui avaient moins une bonne motricité et ils étaient moins agiles à apprendre à écrire qu'avant pour diverses raisons, mais notamment peut-être le manque d'activités manuelles parce qu'il y a une partie de la jouée qui se fait sur les écrans et de la création qui se fait sur les écrans. Mais dans le même, quelques mois plus tard, j'avais aussi vu un article qui expliquait que les étudiants chirurgiens, en chirurgie, il y avait des professeurs qui avaient remarqué qu'il y avait aussi une moins bonne dextérité et qui étaient moins capables de faire certains exercices. Puis là, j'ai fait « Ah, mais c'est ça qu'on ne voit pas, c'est que la sédentarité a des effets à long terme. » Ça fait que c'est dur de dire « Je me sens mal pour telle raison. » On ne se rend pas compte que les petits mouvements qu'on perd jour après jour après jour après jour ont des répercussions au point où de l'enfant jusqu'à l'étudiant chirurgien, il y a une perte de motricité. C'est intéressant de le voir sur le plan générationnel aussi, que cette personne-là qui voit une nouvelle génération arriver et il y a un pattern que mes étudiants en général ont moins de motricité fine. Puis la solution, ce n'est pas nécessairement que le chirurgien... Ta mère est là! La solution, ce n'est pas nécessairement que le chirurgien fasse plus d'exercices de chirurgie dès qu'il a 5 ans. C'est qu'il fasse différentes choses puis ça va le litier. Ma mère est à la porte, donc viens! Tu veux rester avec les gens? Je pense qu'ils ont déposé les choses puis ils sont partis. Ça, c'est très drôle. Donc, pour ce qui arrive là, les parents de Marie-Claude viennent de cogner à la porte, ce qui est très, très drôle. Mais on peut retourner rapidement à... Les sous-là... Il fallait que je laisse mon micro. Mais là, attends, on peut prendre une pause de quelques secondes. on revient dans pas long. Ça va faire deux vidéos? Là, est-ce que tu as ton micro? Là, ça va faire deux vidéos, c'est ça? Ben non, on va juste le couper au centre. Donc, les parents de Marie-Claude étaient de passage. Ils sont partis. Ah, ça, tu n'as jamais arrêté la vidéo? Non, je n'ai pas arrêté. On va continuer. J'ai juste fait une pause et j'ai mis l'image comme au début. OK, bien. Bon, de retour. Fait que mes parents... Mon père fait de la cuisine puis il est comme un chimiste quand il cuisine. En fait, il est technicien chimiste, whatever. Puis là, il fait du kombucha puis à chaque recette ça meilleure puis il teste des affaires puis il est notre fournisseur de kombucha. Oui, ça fait qu'il nous a déposé quelques bouteilles de kombucha artisanale pour faire une... OK. OK, fait qu'on disait... Oui. Que je ne sais plus quoi. On disait que faire de l'exercice c'est une solution mais ce n'est peut-être pas la solution qui avait plus de sens à nos jeux. Fait qu'on a voulu continuer d'essayer de donner du sens à nos mouvements. Puis on a commencé à explorer l'aspect jeu définitivement de bouger pour avoir du plaisir. Puis tu sais, dans le monde du loisir, il y a la portion loisir actif puis les loisirs comme culturel. Des deux grandes, grandes branches. Oui. Mais on s'est rendu compte que dans certains cas, il y avait un overlap puis ce n'est pas clair qu'est-ce qui est actif ou loisir. Mettons la danse, à mes yeux. Je pense qu'officiellement, ce n'est pas décrit comme un sport mais c'est une activité qui est physique, qui implique le corps mais qui peut aussi être excessivement créative. Pour des gens, c'est leur domaine de l'expression corporelle, c'est une spécialité. Oui. On se rendait compte que les frontières entre certaines disciplines n'étaient pas toujours si claires. Il y a des choses, c'est très clair où ils appartiennent. Pour nous, mettons dans la catégorie vivre, ça peut être les postures quand on dort. Ce n'est pas créatif, ce n'est pas du jeu. C'est quelque chose qui nous intéresse. Ben oui. Il y a des choses que nous-mêmes, on est capable de dire clairement que ça, c'est pour vivre ou survivre. puis il y a des choses, c'est vraiment pour jouer, c'est ludique. Mais il y a des choses que ça allait à plusieurs endroits. Puis ce qui a émergé à la fois dans le jeu puis dans le vivre, c'est tout ce qui a rapport à justement des disciplines d'expression corporelle ou des trucs comme la céramique, en fait, de faire des choses avec ses mains qui peut être pour créer des objets utilitaires ou pour faire des objets qui sont tout simplement beaux, pour décorer ou juste que l'acte de faire de la céramique avec ses mains de la poterie pour l'action elle-même, même pas pour produire un objet, juste pour se mettre les mains dans l'angile. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est l'art, en fait. Puis la technologie qui est un peu la même chose, ça peut être pour simplifier notre vie, puis là, ça devient très pratique, ça peut être pour embellir notre vie, mais ça peut être les deux aussi en même temps, dans le sens, ça peut être un objet pratique, mais beau aussi, tu sais. Puis, ouais, fait, une première invitée qu'on a eue dans cette lignée-là, c'était une artiste céramiste qui s'appelle Émilie Coquille. Oui. J'avais vu, je pense, une de ses publicités sur Facebook, puis c'était un atelier d'exploration sensorielle par l'argile. Puis là, j'étais... Ça, ça avait parlé à mal. C'est assez un peu étrange, aussi spécial, c'est assez unique. Ouais. Puis ça m'avait vraiment intriguée. J'avais écrit à Émilie, puis on a été aller prendre un café ensemble, puis j'aimais vraiment sa vision. Fait qu'on a... J'ai suivi un atelier avec elle. J'ai acheté des objets à elle pour chez moi que j'adore et que voyait à l'écran, en fait. Ouais. C'est des exemples. En fait, on voit un atelier que Marc-là avait fait avec Émilie, qui était, je pense, de faire une tasse, ou quelque chose. C'était juste à prendre à tourner. Moi, j'étais allée juste à un, donc je n'avais pas rien fabriqué. Comme les films. Comme le film Ghost. Comme le film Ghost. Puis il y avait moi en arrière. Non, non, non. Puis à côté, il y a justement un des objets que Marc-là a acheté à Émilie, qui est un espèce de quand tu le décrirais, en fait. C'est comme un petit foyer. C'est très décoratif. C'est un foyer qui simule un peu un feu de camp, en fait. Puis on peut mettre une chandelle au centre. Une chandelle au milieu. C'est trop mignon. Puis il y a un petit trou sur le dessus pour que la chaleur sorte. Exact. C'est ce que je vérifie. Ça fait qu'une réflexion sur la lumière. En tout cas, je l'adore. Puis des petits objets comme une petite impression de renard sur une tuile d'argile. C'est une lithographie. C'est une forme de dessous vert, mais c'est une lithographie. C'est une photo imprimée sur la céramique. Chose que Émilie a investi beaucoup en ce moment, qui est vraiment intéressant parce qu'une photo, ça a une durée de vie, si on veut. Après, je ne sais pas, 50 ans, une photo imprimée va se dégrader beaucoup. Si vous avez ouvert vos visuels mums, vous aurez sûrement remarqué que ce n'est pas immortel comme artefact. Tandis que ça, imprimé sur de la céramique comme ça, ça va durer pour toujours. Je ne sais pas. Je ne suis pas à quel point. Donc, voilà. On est resté en contact depuis le podcast que vous pouvez visionner. C'était dans nos premiers premiers épisodes. Puis aujourd'hui, en fait, hier, on avait un tournage avec elle. Hier matin. C'est le troisième tournage. En fait, on fait un prototype. Nous, on se pratique à faire du contenu, à créer des ateliers pour, comme on disait, garder l'aspect pratico-pratique puis montrer concrètement comment faire certains jeux, certains mouvements à la maison. Émilie est aussi une enseignante, donc elle est créatrice, mais elle est aussi enseignante. Elle a un blog qui s'appelle Les Néo-Céramistes. Puis pour elle, c'est un atelier qu'elle va mettre en ligne et vendre. puis on est producteur et producteur. Genre. Technicien de plateau et réalisatrice. C'est une collaboration. Puis justement, c'est ça. Ça a été ma première porte d'entrée vers l'art puis l'artisanat. Puis encore, à cette époque-là, je n'étais pas sûre. Je me disais, est-ce que c'est du mouvement? Est-ce que la semaine d'après, si on parle de ballon, pas de ballon chassant, mais on a parlé de soccer, est-ce qu'on s'est parpé trop? Mais finalement, on se rend compte que le mouvement, avant, faisait partie de nos vies. C'était naturel. Il n'y avait pas de frontières. Les gens n'avaient pas besoin de faire du jogging. Ils faisaient parce qu'ils chassaient. Il y a une théorie, en fait, que Daniel Liberman explique dans un livre que je suis en train de lire que j'aime vraiment beaucoup. C'est un paléo-anthropologue qui pense qu'on est super bon en endurance pour courir. On n'est pas les plus rapides, mais on est endurant. C'était une façon de chasser, dans le fond, qu'on épuisait certaines proies. Bref, je me disais, le mouvement, les podcasts que vous voyez, notre vision du mouvement a évolué invité par invité. Puis quand on en évite une personne, on n'est pas toujours sûr d'où la discussion va venir. C'est vraiment exploratoire. Puis là, on se rend compte qu'il y a des idées clés qui restent puis qui mâturent. Émilie m'a donné envie, en fait, de renouer avec certaines activités que je faisais quand j'étais jeune. Puis, elle nous a, comme on expliquait dès le départ, redonné envie de s'entourer d'objets qui sont uniques, qu'on voit le geste. Parce que c'est ça qui est particulier de la technique d'Émilie. Il y a des petits bols qu'elle a, en tout cas, j'ai oublié de l'amener, mais on voit ses empreintes, on sent qu'il y avait une main qui le tenait. Puis, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup charmée. Puis, ça m'a aussi montré, ça l'a rendu comme ce moins intimidant de dire, OK, bien moi aussi, je peux créer des choses puis s'il reste ma trace, c'est bien correct. J'ai pas besoin de créer quelque chose de parfaitement lisse. L'impeccable. parce que ce qui est intéressant, c'est que tu peux pas reproduire cet objet-là. Non, c'est justement parce qu'il est pas parfait. Mais tu sais, pour reproduire cet objet-là avec une machine, mon Dieu, ça prendrait beaucoup de travail. Ça serait possible aussi. Tout est possible, mais c'est pas comme un verre comme ça, mettons. Non, non, exact. Puis, ce qui est particulier avec les glacures d'Émilie, c'est que ça fait un aspect de coquillage ou de mer. On dirait un truc organique. Je pense que ça m'a charmée aussi parce que nos réflexions, il faut que notre mouvement devienne plus naturel. Il faut bouger pour apprendre à se connaître. Il faut bouger pour connecter avec les autres puis connecter avec la nature. C'était comme un mix super intéressant de cet artiste-là qui crée des choses qui sont permanentes. Comme tu dis, si ça fait une lithographie sur une argile, c'est comme permanent, mais ces objets ont un petit côté éphémère. Tu sais, des branches, d'habitude, ça finit par... C'est décomposé. Les trucs de coquillage on dirait que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va se dégrader avec le temps comme n'importe quoi que tu trouves sur une plage. Je pense que c'est ça qui m'a charmée aussi de ces valeurs. Maintenant que je regarde l'alignement d'invités qu'on va présenter aujourd'hui qui se rallient autour de l'artisanat ou des trucs manuels, il y a toujours ce petit côté-là de retour à la nature qui me plaît beaucoup. Ça, ça a été une de nos premières réflexions. Après ça, ça a ouvert des portes et on a continué dans cette avenue-là. Ce qui est mené à Carrel Edru. Donc, Carrel est le fondateur de Les Gaspieurs et c'est un ébéniste qui ne crée pas nécessairement des meubles from scratch, c'est ce qu'il est capable de faire, mais une de ses passions c'est de réparer et de redonner vie à des meubles. Oui. Donc des fois, des meubles qu'ils vont trouver sur le bord de la rue carrément, des meubles qui ont été abandonnés. ça arrive souvent d'en voir à Montréal, bien eux vont prendre ces meubles-là qui souvent sont gratuits aussi parce qu'ils ont été abandonnés justement et ils vont les retaper complètement. Puis des fois, ils trouvent des choses formidables, ils vont enlever de la peinture et ils se rendent compte qu'il y a un pattern en bois sur cette peinture-là. C'est fascinant. Ils sont capables de redonner de la vie à cette chose-là qui était morte. Oui, absolument. Puis allez voir sur Instagram, ils montrent des fois des transformations. Fascinant. Ce qui est beau de voir aussi, c'est comment il y a des meubles que nous, on pense qu'ils auraient été irréparables. C'est peine perdue puis ils les transforment puis quelque chose de vraiment beau puis ça nous fait ces discussions-là avec lui. Il y avait l'aspect que c'est ça qui est drôle, c'est que Karel vient du même domaine que toi. L'informatique. Il était un programmeur puis sa vie a changé de toujours devant un ordinateur. Il y a quelque chose d'addictif aussi pour le cerveau de toujours être devant des écrans. L'univers web a été créé pour être ultra-stimulant puis garder notre attention. Puis là, il se retrouvait avec un travail manuel où finalement, ce qu'il raconte, c'est qu'il était encore plus en forme qu'avant. À une époque où justement, il s'entraînait par le gym, même par des méthodes alternatives. Puis ça, c'est ce qui revient dans tous les épisodes avec les gens qui font des trucs manuels, c'est le plaisir inhérent à faire quelque chose de manuel puis l'aspect méditatif ou l'état de flow que vous connaissez sûrement ce concept-là d'être dans le moment présent. Que le temps se met à passer super vite puis comme on est... Bien, super lent, on est comme déconnecté. Il n'y a plus de temps en fait. On compte plus les minutes. Tu ne vois plus le temps passer puis tu as l'impression que la présence qui t'entoure, c'est riche. En tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent. Là, ça a commencé à faire grandir nos réflexions sur l'importance des trucs manuels dans notre compréhension du mouvement humain. Oui, puis c'est même nous avoir un impact sur notre quotidien, en fait. Exactement. Karel Lenru, quand il parle de l'importance de réparer des meubles, c'est... Oui, lui, il prend plaisir, mais il y a aussi une mission vraiment plus grande que lui qui est d'éviter, d'arrêter cette course effrénée-là vers la production de masse puis de jeter une culture de l'éphémère puis du jetable puis de sensibiliser les gens à l'importance de réparer que c'est possible. Il fait aussi du transfert de connaissances. Tu peux être accompagné pour faire un meuble avec lui puis de faire réaliser à quel point il y a des choses qu'on jette qui peuvent être gardées puis l'importance de créer des choses qui sont bien conçues. Puis ça l'a aussi fait... mis quelque chose dans ma tête. Beaucoup de nos meubles viennent de friperies puis on essaie justement de ne pas jeter inutilement. Mais cette réflexion-là imprègne tous les objets qui nous entourent. Puis il y a des choses comme des fois que j'aurais peut-être avant jetées, comme là, les photos qu'on voit à l'écran, en fait, juste pour vous mettre en contexte, j'étais en train de réparer une de mes camisoles que j'ai payée 4 piastres dans une friperie. Il y avait un trou. J'étais vraiment tentant de juste flashter. Oui, c'est ça. Ou aller la reporter à la friperie. Aller la reporter à la friperie puis j'ai fait toutes mes réflexions avec les discussions qu'on a avec nos invités. Puis aussi, j'étais en train à ce moment-là de lire le livre de Patagonia où Yvon Chinois explique sa philosophie d'entreprise, comment il en est arrivé là. Puis une des pages, une des sections, c'est sur le fait qu'ils encouragent la réparation, que leurs vêtements sont conçus pour pouvoir être réparés. Puis une des pages, ça disait Repair, le titre c'était Repair is a radical act. Puis je pense que c'est ça qu'on aime, c'est de voir que les petits mouvements qui nous semblent tellement anodins sont super importants au quotidien. C'est un peu le même discours dans le monde écologique de dire de prendre une aiguille, de mettre un fil, de coudre un trou, c'est un acte radical. J'aimais comment Yvon Chinois le présente presque comme quelque chose de rebelle parce que c'est tellement rendu à contre-courant en ce moment de la culture de tout jeter. Mais avant, c'était naturel, nos grands-parents comme... Ma mère, elle réparait mes vêtements quand j'étais petit. Mais oui. Je pense vraiment que les gens justement qu'on parle, il y a un regain d'intérêt pour les activités manuelles et d'artisanat et je pense justement que c'est parce que notre vie, d'un côté, est trop virtuelle. Il faut toucher des choses. Il faut que notre corps ait besoin d'être dans le réel et parce que le mouvement, l'activité physique ne fait pas toujours du sens. Comme on disait, il y a un besoin de faire des choses qui sont pertinentes. Et belle. Une autre affaire, tu sais qu'on voit en photo, c'est la semaine passée, j'avais deux serviettes un peu vieilles, un peu trop tâchées pour que je les redonne à fripier. J'étais comme je vais les jeter. Ça prend cinq secondes, je ne les vois plus. Oui, la solution facile. J'ai fait non, résiste. Puis là, j'ai coupé, j'ai fait des guenilles et maintenant, je les adore. Il y a combien de guenilles là-dedans? Il y en a tellement. Je les adore, ça va super bien pour tout nettoyer. Puis on les vend maintenant. Donc, comment voulez-vous des guenilles 1-100 renards puis ils sont 50 $ chers? Non. Non, mais tu sais, récemment, on en cherchait des guenilles. Oui. Fait que c'est comme, c'est drôle que la solution était un peu devant nous dans le sens où on avait besoin de une serviette. On avait besoin de ces serviettes-là, mais ma soeur a déménagé puis elle nous a donné deux serviettes. Oui. Fait que là, on avait des serviettes de trop, mais tu en avais besoin pour te laver. Mais en tout cas. Je me lave pas, Mais tu sais, je pense que c'est là où tout se rejoint dans nos valeurs aussi de dire, le mouvement, c'est d'être impliqué, d'être l'acteur de sa propre vie. Puis de prendre, pas juste de dire passer à l'action puis cette idée-là de « hustle » puis de travailler fort, mais l'idée de concrétiser ses idées puis d'agir pour créer le monde qu'on veut voir autour de nous, que ce soit pour protéger l'environnement ou aider des gens comme c'est super important. Puis je pense qu'il y a une énergie physique. Tu sais, quand on parle de sédentarité, on pense beaucoup au corps, mais je pense qu'il y a une souffrance intérieure, spirituelle ou émotionnelle de notre génération où tout est possible. On est éduqué, on est dans une société quand même confortable, il y a plein de ressources à notre disposition, puis il manque quelque chose dans nos vies quotidiennes puis c'est dur de dire qu'est-ce qui nous fait souffrir, mais je pense que c'est un style de vie overall qui nous a fait, qui nous a déconnectés de la nature puis d'un quotidien qu'on vivait avant depuis des milliers, millions d'années qu'en quelques générations seulement, c'est disparu sur l'histoire de l'humanité depuis la période industrielle. Puis même avant, il y avait peut-être certains mobiliers qui étaient produits de plus de manière intensive, mais c'est rien sur notre histoire. Rien, rien, rien. Puis ça me touche beaucoup ces temps-ci. J'ai demandé à Vienne, si je devrais aller faire un doctorat en anthropologie parce que c'est vraiment un domaine qui m'a vraiment méga coup de cœur ces temps-ci. Ben, je sais que Marc-Claude en ce moment aussi est en train de écrire des pages de l'Atlas sur le lit, en fait, le sommeil puis c'est un des lives qu'on a fait au début, en fait, un des premiers lives puis la page qui est née de ce live-là s'est transformée en de multiples pages et une recherche très profonde puis, ben, on a hâte de partager ce page-là avec vous, ça va venir bientôt, mais ça a mené, Marc-Claude, à plein de choses comme l'anthropologie puis, ok, mais si on recule un peu en arrière comment les gens vivaient, comment les gens créaient, comment les gens dormaient, tu sais, c'est bien une chose qu'on ne met pas en question, c'est justement... C'est un livre. C'est un livre. C'est un mat, là, tu sais. Puis, si on dit aux gens, tu sais, ah, on est trop devant nos écrans, les gens vont faire, effectivement. C'est capable de, on est capable de concevoir. On a vu les écrans arriver dans nos vies, fait qu'on sait qu'il y a 50 ans, nos parents même n'ont pas grandi avec des écrans. On le sait. Mais de dire, est-ce que comment on dort en ce moment, c'est adéquat, tu sais, est-ce que c'est bénéfique par rapport à c'est quoi notre environnement de sommeil avant? Puis là, c'est ça qui m'a mené vers une longue, 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 longue quête parce qu'on se rend compte qu'il y a des patterns qu'on a aujourd'hui qui sont même présents chez les grands singes. Fait que là, ça devient vraiment complexe. Mais c'est pour ça que ça m'a pris des mois, mais c'est aussi parce que le sujet me passionne. Mais bref, je pense que de revenir en arrière, c'est souvent on me dit que c'est un retour à l'essentiel. Oui, c'est vraiment ça. Anyway, ça va continuer. Puis parlant de ça, en fait, c'est une belle transition. Wow! Un autre invité, méga invité coup de cœur, en fait, c'est l'archéologue Martin Lemini. Quand j'étais enfant, je voulais être archéologue. Fait que tout de suite, genre, ça m'avait charmé. Mais la couche supplémentaire, c'est que c'est un archéologue qui a une approche expérimentale. C'est-à-dire qu'il enseigne et il apprend par l'expérimentation, c'est-à-dire au lieu de seulement étudier des artefacts. Martin, il va aussi essayer de recréer des objets puis de voir comment cet acte-là l'informe sur... Il lui donne des idées sur comment les gens devaient le faire à l'époque. Oui. Puis... À ce podcast-là, il présente toutes sortes d'objets que moi, j'ai adoré. Je vais vous montrer rapidement. Oui. Le premier qui est un hameçon. Oui. Un hameçon en ardoise. Je pense que... Je ne sais pas si c'est ce modèle-là, mais c'est avec des enfants qui font des ateliers, mettons, dans des écoles ou des musées. L'hameçon est un objet super populaire. Il y a des enfants qui peuvent en fabriquer. qui montrent encore une fois que l'humain bougeait, créait des choses pour survivre, pour se nourrir. L'autre image, c'est des lunettes de neige. Ça, c'est fascinant. Des lunettes de neige pour limiter les réflexions qui viennent de la neige, justement. Les seules qui peuvent aveugler. Puis du ciel, même. L'hiver, quand on sort dehors des poids, c'est comme... Wow! Il y a beaucoup de lumière en même temps. Bien, c'est... C'est effectivement qu'il y a beaucoup de lumière en même temps dans nos lieux. Ce qui peut mener à demain de l'aveuglement temporaire. Je l'ai appris avec Martin. Mais ce qui paraît en ski, ça arrive des fois. Pour les gens qui skient beaucoup. Fait que... C'est un modèle de lunettes que les autochtones... Je pense. C'est les Inuits. Les Inuits, tu le disais. Se fabriquaient eux-mêmes pour... Bon, c'est juste une petite craque au lieu d'être... Tu sais, ça limite la lumière, justement, qui vient du dessous et du dessus dans l'œil. Puis ça faisait en sorte qu'ils pouvaient être dehors vraiment longtemps sans être aveuglés par la lumière du jour. Puis ce qu'on voit dans la photo du haut, c'est le modèle de lunettes que Martin a créé. Parce qu'il y a différentes interprétations aussi. Puis en dessous, vous voyez un peu votre vision si vous portez les lunettes, en fait. Fait que ça réduit le champ de vision. Exact. Fait qu'encore une fois, des objets qui nous aident à vivre au quotidien. Mais ce qui a amené, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils présentent aussi des poupées en cosse de maïs. Ils montrent... Ils présentent des colliers en billes d'argile. L'autre image, c'est un jouet pour enfants. Un billbocket, je crois. Oui. C'est un genre de billbocket. Un billbocket. Sur Instagram, on a montré, ou même peut-être sur nos vidéos Facebook, un extrait où ils expliquent comment ça fonctionne. Comment l'utiliser, oui. Puis... C'était fait avec des... Dans le temps, c'était fait avec des retails, justement, avec des choses qui étaient... Bon, ils faisaient leur objet pratique pour les aider à vivre puis à survivre. Puis avec les retails de SkiroStay, ils se faisaient des jeux. Oui. Puis c'est là que c'est beau. Ça revient encore à ça de montrer qu'on crée des choses avec nos mains, des choses pratiques ou des choses... Tu sais, les colliers, c'est ce qu'ils expliquaient. C'était juste fait pour être joli. Puis je pense que l'humain aime la beauté, aime créer des choses. Puis on aime souvent encore plus les choses qu'on a créées nous-mêmes. Encore une fois, c'était dans une vision harmonieuse de la nature sur le fait que les ressources de la nature étaient ultra précieuses puis tu gaspillais pas et disais que c'était tellement long de préparer son argile qu'avec ce que tu restais, l'hypothèse, je sais pas si ça a été démontré, mais c'est que, tu sais, les petits morceaux qui restaient, tu les roules puis tu les perses puis tu te fais un collier avec. Tu faisais tout. Tu utilises tout, là. Puis ça, je trouve ça important aussi que quand on pense au mouvement, on pense pas juste à faire du sport sur des machines, mais qu'on se rend compte que les gestes qu'on fait peuvent s'intégrer dans un style de vie qui est beaucoup plus sensible puis harmonieux avec la nature que les autres, tu sais, je pense. Mais voilà. Puis même dans les objets que Martin, il fait aussi, tu sais, comme, corrige-moi si je me trompe, mais ça, c'est un exacto, en fait. Je vais m'en acheter. Attends, je vais zoomer. Parce que j'ai, Martin a une boutique en ligne, il reproduit des artefacts pour des musées depuis différents contextes, il a fait même des artefacts pour le film La nuit au musée 3, la scène du triceratop, c'est quand même vraiment cool. Rien de moins. pis il me fait des couteaux. Ben oui. Donc, on a un couteau avec la lame qui est en pierre, en fait, qui est faite de façon ancestrale. Pis un exacto aussi avec une lame qui est en pierre aussi, je pense. Ouais. Une certaine pierre pis elle est remplaçable aussi, la lame. Donc, on peut, en le fond, c'est attaché avec des tendons, je pense. Je pense. Pis ça, c'est un os. Pis ce qui retient la lame, c'est un os. Fait qu'encore là, tu sais, c'est dans la... Il utilisait tout, en fait. C'était pas juste qu'il mangeait les muscles des animaux, c'est qu'il utilisait les tendons pis les os pour faire des outils aussi. Exactement. Il n'y avait rien de perdu. Fait que c'est comme spécial de tenir ça dans le même pis dire, mais c'est en partie le biodégradable. En tout cas. Mais je coupe mes fins d'herbes avec ça. Je ne chasse pas le mammouth, je coupe les fins d'herbes. Mais si jamais il y a un mammouth, on est prêt. Je suis prête. C'est bon. Mais je dors à côté. En fait, c'est ça que je disais à Martin. Je disais, merci. J'ai envoyé une photo. Je lui ai dit, merci pour les objets. Je les adore. J'ai dit, les premières nuits, je les mettais au-dessus de ma tête d'oreille, au-dessus de ma tête quand je dormais parce que je les ai mettais mères. C'est comme quand t'as un nouveau jouet quand t'es enfant. Il m'a répondu que très sérieusement, je suis content que ça te plaise. En fait, si t'étais à l'époque, c'est l'importance sûrement que t'aurais accordé à ces outils-là parce que c'est super précieux. Les techniques, c'est des heures d'apprentissage. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Parce que ça m'a fait sourire. Dernièrement, l'invité de la semaine passée, en fait, qu'on a publié cette semaine, Catherine Charon des Forges de Montréal. C'est une ethnologue et professionnelle en patrimoine. Professionnelle en patrimoine et ethnologie. Je ne sais pas si je peux l'appeler ethnologue. Travail aux Forges de Montréal, c'est situé dans un bâtiment patrimonial de haute valeur à Montréal. C'est un forgeron qui l'a fondé pour pérenniser le savoir-faire des forgerons. Donc, ils transmettent ce savoir-là par des ateliers à des gens. Vous pourriez, vous, y aller puis apprendre la forge. Vous pourriez faire des projets comme faire un couteau. On passe d'un couteau de pierre à un couteau de métal. Encore une fois, avant, c'était les gens de la communauté qui faisaient ces choses-là. Oui, il y avait un forgeron. Oui, c'est ça. Dans chaque village puis je pense que quand j'ai raconté ça à ma mère que c'était... Catherine m'a t'invité, elle a dit, je pense qu'il y en avait un forgeron à Kamouraska quand j'étais jeune. Ça fait du sens. Il y avait un boulanger. En tout cas, il y a des professions qui étaient présentes. Qui étaient au cœur de la société. C'était... Être capable de travailler le métal, c'était super précieux. comme... Puis les ébénistes puis les charpentiers puis les tailleurs de pierres. Catherine va peut-être nous mettre en contact avec un tailleur de pierres. Ce que je trouve fascinant encore pas parce qu'on pense juste à des briques industrielles quand c'est le temps de revêtir nos bâtiments. Mais en tout cas... Fait qu'on a parlé de, encore une fois, de savoir-faire ancestral un petit peu puis de l'importance en fait de préserver ça. Tu sais, quand on pense à du patrimoine, on pense à des choses physiques. Mais il y a tout un volet du patrimoine que je n'étais pas familière mais qui s'appelle le patrimoine immatériel. Je pense qu'un autre terme c'est le patrimoine vivant. Puis encore une fois, le mot vivant a vraiment vibré en moi. Puis c'est dit mais comment tu captes ça? Tu sais, ce savoir-là qui est dans la tête puis dans les mains puis dans le corps de quelqu'un. Oui. Si la personne décède, ça c'est perdu. Hum-hum. Fait qu'il faut le cristalliser ce savoir-là autrement. Puis il faut le transmettre à quelqu'un puis il y a des choses les... C'est en le faisant qu'on l'apprend. Oui. Tu sais, on aurait beau lire dix volumes de livres sur la forge. Il y a un moment... Il y a une mémoire musculaire pour répéter le mouvement, pour s'en souvenir, pour que notre corps s'en souvienne. Mais c'est pas juste là que ça se passe. Puis tu sais, les photos qui viennent du Instagram en fait des Forges de Montréal, on voit le forgeron Mathieu Collette en fait le fondateur qui est en train de faire un projet. Mais c'est de se rappeler c'est ça que les choses en métal avaient été façonnées de l'effort physique de quelqu'un. que c'est son énergie physique qui est transmise à un objet. C'est une tige en métal, il y a comme des techniques pour la modeler puis c'est énormément d'heures, de temps de travail. Oui. Puis, ce qui est encore une fois pour amener l'aspect nature puis environnement, c'est que Catherine m'a fait réaliser que, mettons, eux, ils fabriquent des haches. c'est même pas concevable qu'on peut acheter une hache ailleurs qu'au Canadian Tire puis qu'elle est faite en Chine. Elle dit, ben ta hache, tu peux la ré... Elle est faite à la main, ça va peut-être te coûter plus cher mais ça peut durer toute ta vie parce que tu peux l'affûter facilement puis tu peux le réparer le manche. Encore là, il y a un sens qui est donné à ça qui fait que ces objets-là à mes yeux deviennent tellement, tellement précieux puis qui commencent à faire germer dans notre tête l'envie de plus en plus de faire aussi nous-mêmes certains objets. Mais comment, l'optimal, c'est peut-être pas le jetable puis le reproduisable mais c'est des trucs comme ça, justement une hache qui a été créée par quelqu'un pour que l'âche dure toute la vie puis qu'elle soit facilement remplaçable ou réparable. Ce qui mène en fait à peut-être autre point. Puis, fait que c'est ça, depuis des années, je suis obsédée de savoir d'où viennent mes choses. Ce que je mange, ce que je porte et je n'aurais jamais pensé mais je suis vraiment heureuse aujourd'hui de dire que je connais la personne qui a fait mes souliers. J'ai parlé à la personne qui a fabriqué mes sandales. Donc, il y a un cordonnier sur Saint-Hubert qui avait des bons reviews sur Internet puis je suis allée les voir. J'avais une idée de souliers à réparer puis là, je me suis dit peut-être qu'il pourrait... Il y avait des sandales qu'ils vendaient dans leur boutique en cul puis je me disais peut-être qu'ils pourraient m'en faire sur mesure et ils m'ont fait des sandales à partir d'un modèle que j'aimais à la main. Le gif que vous voyez en fait, c'est... En fait, c'est deux frères qui ont la cordonnerie de Dakissa et c'est lui. C'est hier. En fait, ça date d'hier. Ça date d'hier. Je les ai finalisés hier. Ajustés. Puis la photo qu'on voit, c'est... Je suis sortie de la cordonnerie puis j'ai pris mes pieds en photo. Ça fait que c'est sur Saint-Hubert que ça se construit. C'est la belle garnote de Saint-Hubert. Mais en tout cas, ils ne sont pas parfaits dans le sens qu'on voit à des endroits, des petites coches, des entailles qu'un soulier industriel, il n'y a plus ces choses-là. Mais je me dis, le sens, ces sandales-là n'ont pas la même valeur à mes yeux. On est allé hier aussi parce que la petite couronne en arrière est un petit peu trop longue. Ça fait qu'il l'a ajustée. Pour moi, oui, c'est ça. Si tu avais acheté ça, je ne sais pas, sur Internet de je ne sais pas quel pays, une fois que tu l'as, oui, tu peux aller voir la cordonnerie, mais ça n'a pas été fait pour être... réparer. Réparer ou si ça a été fait avec des matériaux cheap ou tu n'aurais pas pu le faire ajuster ou ça n'aurait pas été le même résultat. Tandis que là, c'était cool de dire que ça revient à l'histoire de la hache des forches de Montréal ou comme les couteaux de Martin-le-Ménie. Une fois que quelqu'un l'a fait, il sait exactement comment le réparer. Oui, c'est vrai. Il l'a conçu pour qu'il soit réparé. C'est ça qui est fascinant pour moi. Le mouvement, c'est ça, c'est de résister à la tentation qui est ultra forte de dire « Ah, je vais aller en ligne, je vais trouver un magasin puis je vais choisir la gouverne à 20$. puis je vais m'en faire à shipper devant ma porte. » Je magasine encore sur Amazon mais on dirait que j'ai cette voix-là en-dedans de moi qui est de moins en moins je suis de moins en moins satisfaite. Tu écoutes ta conscience, je pense. Avant, ce n'était pas un enjeu. On s'entend. On parlait l'autre fois quand on revient à l'alimentation. On a grandi en mangeant des céréales. Je rajoutais du sucre blanc sur mes Rice Krispies. On mangeait des toaster strudels puis des pop-tarts. On n'est pas morts. On en a mangé de la crap. Quand je regarde en arrière, je ne me dis pas « Oh my God, c'est honteux, c'est terrible. » On a des bons souvenirs même du McDo. Il y avait des fêtes pour enfants. Une de mes amies faisait toujours sa fête pour enfants dans un McDo puis je me rappelle encore du goût du cheeseburger du joyeux festin. Pour moi, c'est des souvenirs précieux mais maintenant, on sait l'effet que ça a ces aliments-là ultra sucrés, ultra transformés sur notre corps. Je ne veux plus en manger. Mais c'est correct qu'avant on l'a fait. Moi, je trouve absolument déplorable qu'il y a les compagnies qui mentent sur les ingrédients à comment c'est fait puis les dépenses sur la santé, c'est une autre discussion. Ça, je trouve vraiment déplorable. Mais comme consommateur, il y a des choses qu'on fait qu'on n'a pas nécessairement conscience mais à partir du moment où on a conscience de la chose... À partir du moment où on le sait, c'est là que ça devient lourd sur notre conscience si on ne l'écoute pas. Oui. Si on sait que c'est pas pour nous d'aller au McDo, chaque bouchon au McDo, c'est pas de notre faute. Puis encore une fois, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient super habiles à argumenter pourquoi McDo est bénéfique sur plein d'aspects. Puis je veux dire, quand on faisait de la route avec participation, je veux dire, on allait manger des déjeuners au McDo pendant du café. Dans certaines circonstances, c'est correct mais c'est pas la même chose. C'est juste à mes yeux, c'est juste différent de manger un hamburger fait à la main avec chaque ingrédient, tu sais d'où il vient. Puis tu connais le producteur, tu lui as jasé, puis tu le fais toi-même. Quand tu le mets dans ta... C'est pas la même chose. C'est pas la même sensation. Puis ça, c'est dur à expliquer mais une fois qu'on le sait, puis c'est ça l'idée que j'ai eue pour 45 minutes qui me revient en tête. Si on fait parallèle entre le mouvement puis l'alimentation, comme vous remarquerez, si vous regardez en arrière pendant des années, parce que dans la promotion des saines habitudes de vie, il y a la portion activité physique puis il y a aussi la portion alimentaire. Puis justement, parce qu'il y a des lobbies puis des compagnies qui ont des milliards de dollars qui ont payé des fausses études pour... Coca-Cola, en tout cas, je vais le dire parce que ça me fâche tellement. Coca-Cola a payé des millions de dollars pour créer des faux instituts de recherche pour sortir des résultats qui diminuaient l'effet du... Le sucre... L'impact du sucre sur la santé. Le sucre blanc, une grande consommation, c'est mauvais pour le corps. Coca-Cola a payé des... a créé des faux instituts de recherche pour payer des scientifiques pour faire des recherches qui diminuaient l'importance de ce qu'ils mentent. C'est du mensonge. Moi, ça m'a ripile. Je ne comprends pas comment les gens qui font ça font pour dormir la nuit. Il y a sûrement des raisons puis je veux être empathique, mais ça vient vraiment, vraiment me chercher de penser que ton but dans la vie, c'est de mentir pour vendre une cochonnerie. Mais bon. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Ce qui fait que pendant des années, de savoir comment bien manger, c'est comme... Il y a une transformation alimentaire qui a été... On a, comment dire, on parlait des pop-tarts tantôt. Je pense qu'il y a une catégorie d'aliments, ça s'appelle des aliments super transformés. On était rendus là dans l'humanité puis on se rend compte que c'est reconnu, ce n'est pas une alimentation qui nous semble en bonne pour plein de raisons. Mais là, c'est de dire comment tu renverses la vapeur. Puis je pense que pendant longtemps, l'approche alimentaire, c'était très quantitatif. Ça fait que c'était une question de calories, c'était des étiquettes nutritionnelles sur qu'est-ce qu'on doit manger ou pas manger. Puis je pense qu'encore une fois, ça ne faisait pas de sens. C'était une façon de rassurer les gens de dire « mange-t-elle portion de telle affaire », c'était très quantitatif puis je pense que ça rassurait parce que c'est concret. Mais tu sais, dans la nature, on mangeait un aliment puis on n'avait pas besoin de savoir qu'est-ce qui compte... Non, on ne comptait pas nos calories. On ne comptait pas nos calories comme on mangeait ce qu'il y avait d'accessible selon les saisons. Je pense qu'il y a un virage dans l'alimentation qui se fait en ce moment où on fait justement le pivot d'une approche quantitative à une approche qualitative où là, on encourage les gens justement à se dire au lieu d'obséder sur les étiquettes nutritionnelles, qu'on se perd même manger des aliments qui n'ont pas d'étiquettes, ça veut dire qu'ils n'ont pas été transformés. Mange une pomme entière au lieu de manger une compote qui a des... du colorant dedans puis des additifs que tu ne peux pas prononcer le nom ou whatever. C'est de dire reviens à quelque chose de qualitatif genre mange les aliments entiers, cultive-les toi-même, réfléchis à d'où ça vient les choses, mange selon les saisons parce que c'est bizarre maintenant pour nous de manger une nanana en plein hiver. C'est que ça ne fait pas le son. Fait que tu sais, c'est de manger dans des circuits courts proches de chez soi, il y a comme toute une histoire puis un style de vie qui se crée autour de ça où je pense sincèrement qu'une fois que les gens... Puis c'est ça qui est amené aussi dans le jardinage. Une fois que tu as fait pousser toi-même quelque chose, tu vois toute la valeur des aliments qu'on tient dans nos mains puis on les respecte beaucoup plus. Puis on respecte la nature. Ça revient quasiment à l'effet placebo dans le sens où... L'effet placebo, c'est si quelqu'un s'occupe de toi, si quelqu'un... Tu sais, tu sens que quelqu'un t'aide, ça va t'aider. Ça revient un petit peu à ça dans le monde de la médecine en fait. Mais c'est un peu la même chose pour la bouffe. En fait, j'avais lu que les choses que tu cuisines toi-même, tu les jurent mieux. Même si c'est les mêmes ingrédients. C'est fascinant. Puis moi, la science ne pourra jamais prouver ça parce que le processus scientifique annule ça. Peut-être, en tout cas. C'est comme, déjà, juste l'effet placebo, il faut faire des pieds et des mains pour pas que la personne, ni le médecin, ni le patient, salle. Ben tu sais, mettons, si on transpose ça au mouvement, je pense que, est-ce qu'il y a de courir une demi-heure sur un tapis en pensant que c'est une corvée, est-ce que c'est plus bénéfique si tu le fais en aimant réellement ça ou courir dans la nature? Il y a aussi là une différence de, si on transpose ça au mouvement en fait, qu'on a vécu à une époque encore une fois en harmonie avec l'alimentation, c'est de dire mange moins, bouge plus. Puis le bouge plus, c'est compter en calories, en minutes d'activité physique. Mais avant, on n'avait pas besoin de compter des minutes pour être en santé puis bouger. On le faisait spontanément, c'était, tu le faisais, sinon tu mourrais ou la communauté devait s'occuper de toi perpétuellement. Oui. En tout cas. Puis dans le monde du mouvement, je pense que c'est ça le virage qui s'en vient. Tu sais, je pense qu'on est aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il y a certains penseurs qui s'en vont vers ça, cette période de mouvement holistique puis de ne pas y aller avec une approche de calcul ou une approche de performance. Puis je pense, pour nous, c'est ça l'avenir. penser à la qualité de nos mouvements puis pas juste à la quantité de combien qu'on en fait. Comme il se passe avec l'alimentation en ce moment, en fait, d'aller avec la qualité puis ce qu'il y a derrière les aliments au lieu de juste penser aux calories des mouvements. Oui. Absolument. Des mouvements d'alimentation. Ce qui nous ramène à l'artisanat, tu sais, de prendre sa vie en main. À mes yeux, il y a comme des différents volets comme on voyait, c'est de faire les choses soi-même, apprendre à faire les choses soi-même ou aller vers des gens qui font des objets manuels. Puis, tu sais, pour revenir aux sandales, mettons, toute la boucle du mouvement, c'est que j'aurais pu commander des sandales par Internet et à partir d'ici, j'ai mon ordi, je ne fais rien. Quand ça arrive et je fais quelques pas vers la porte, j'ai des sandales. Mais ça demande réellement un effort quand même. Ça m'a pris du temps, tu sais, de... Je suis allée, je pense, deux fois à la boutique. Il m'a dit avoir des photos, je retourne, je les reçois, ils sont trop lus pour mon pied, il m'y resserre parce que tous les pieds ne sont pas nécessairement pareils, justement. Puis après, je reviens à la maison, puis mettons, la boutique est à 25 minutes à pied, fait que, tu sais, l'aller-retour, ça prend du temps, tu sais, mais ce geste-là, pour moi, c'est du mouvement aussi, les marches que j'ai faites pour l'aller. On se rend compte que c'est facile, c'est pas optimal, ça me prend plus de temps, mais c'est pas optimal de ne pas bouger beaucoup dans ta journée. Oui, non, c'est ça. Fait que c'est comme il faut flipper ça un peu dans notre tête de, OK, bien, il faut que tu marches une demi-heure puis ça prend du temps dans ta journée puis il faut que tu le fasses deux, trois fois, bien, tu peux dire que c'est pas optimal, mais nous, on commence à voir ces choses-là comme optimal, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'aller brûler des calories après, parce qu'on a bougé dans la journée. Puis ça a du sens, ces mouvements-là, d'aller chercher un objet qu'on va utiliser après puis de l'ajouter pour notre pied précisément. Fait que tu sais, c'est, ouais. Ouais, fait que je pense que j'avais noté des idées de regarder les choses autour de nous puis de se rendre compte qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire nous-mêmes si ça nous plaît ou de faire l'effort, bien, j'aime pas dire ça, mais comme de prendre plaisir aussi à marcher pour aller dans certaines boutiques ou aller à la rencontre de certains artisans qui font des choses manuellement. Comme un truc qui a l'air le fun, c'est fabriquer sa rampe de skate. On fait pas de skate, mais on veut parler de skate. Moi, j'aimerais ça l'apprendre, peut-être faire du one-world parce que ça me terrifie un petit peu, mais je me dis, ça peut être le fun. Puis j'ai vu sur Internet comment faire des rampes de skate pour enfants. Des fois, c'est de créer des choses pour, dans l'aspect jeu aussi, fabriquer son acquis. Tu sais, toi qui aimes l'acquis, de découvrir que tu peux en acheter en Chine, que tu sais pas d'où ça vient, ça s'en place avec son poche ou il y a des gens sur Etsy qui en font. Qui en font et qui en font à la main. De différentes façons. Il y a souvent des gens qui jouent à acquis aussi. Fait qu'ils savent, qu'ils essayent leur propre acquis puis qu'ils veulent améliorer leur, tu sais, comme, c'est un autre niveau. Puis, je pense que c'est une idée qu'on peut amener aussi. Souvent, quand on pense à l'artisanat ou à travers le manuel, il y a des gens qui vont dire « Ah, je suis pas habile ou je suis pas créatif. » Au lieu de parler de créativité, j'aime parler de création, d'être créateur. Puis, tu sais, même toi qui se dis, mettons, « Ah, je suis pas de bricolage. » Tu sais, « J'aurais pas besoin de faire une boule de Noël. » Mais, si t'aimes le acquis, peut-être que l'idée de faire tes propres acquis, justement parce que t'es insatisfait de ce qu'il est vendu ou juste pour le plaisir de jouer avec tes propres acquis, peut-être que ça, tu vas le faire puis tu vas prendre la coude pour te faire un acquis, mais tu te verrais pas comme quelqu'un qui fait de la couture, tu sais. Oui. Puis, pour moi, c'est là où la création, il y a quelque chose de significatif puis c'est pas nécessairement juste artistique ou de loisir. Hum-hum. Mais c'est l'acte de faire des choses qui nous servent pour faire des choses qu'on aime. Oui. Voilà. Puis, pour finir... Oui, la dernière fois, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet, j'ai tellement d'idées que finalement, je peux plus les contenir. Donc, ça mène à... En fait, la chose qu'on parlait plus plus tôt dans le live, les lits, en fait, t'es amené à découvrir un type d'artisanat lié au lit que même moi, je connaissais pas. C'est assez fascinant. Dans le fond, dans cette réflexion-là, c'est pas de bouger dans son sommeil, mais c'est de dire... Parce que nous, on a un futon japonais, on dort par terre. Puis là, j'étais curieuse de comprendre, tu sais, les Japonais dorment comme ça, les futons sont plus minces que les matelas qu'on connaît en Occident. Puis, j'étais quand même curieuse de comprendre la biomécanique du sommeil, de dire, c'est quoi les postures habituelles, c'est quoi les bienfaits ou pas. Puis, c'est comme on en parlait tantôt, une quête vraiment, vraiment longue où j'ai découvert, en fait, que l'humain a probablement toujours fait fabriquer un espace pour dormir. On a toujours choisi l'endroit où il dort. L'endroit où il dort, sûrement par souci de confort et de sécurité. Mais c'était encore difficile de remettre en question le matelas moderne parce que quand tu lis sur l'histoire du matelas, c'est toujours la version européenne ou la version américaine qui mène au matelas qu'on connaît aujourd'hui. Fait que t'as l'impression que l'historique est riche puis qu'il y a toujours eu des lits sous quelques formes qui ressemblent au matelas qu'on connaît d'une certaine façon. Mais il faut vraiment faire une recherche vers d'autres cultures pour voir que le lit qu'on connaît aujourd'hui, moderne, qu'on imagine dans notre tête où on dort tout seul dans le calme, c'est pas comme... C'est pas le standard partout puis ça l'a pas nécessairement à l'être. Et j'ai découvert de fil en aiguille, ou mettons les Japonais qui tombent sur des futons, qu'il y a un lit en Inde qui est un pays avoisinaire qui s'appelle... Je sais pas comment le prononcer, là. Le charpoy ou le charpé ou le catillage. Je m'excuse si je prononce tout croche, là. Mais c'est une structure en bois avec quatre pattes. Puis l'intérieur, c'est tissé. Fait que c'est du fil ou de la corde. C'est tissé. C'est assez rigide quand même. Ça peut courber un peu au sein, mais c'est assez rigide. C'est un lit de jour ou de nuit. Je pense que c'est... C'est la marque tendue sur un frame en bois. C'est un même multifonctionnel. Ça peut servir pour accueillir des gens. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui dorment là-dessus puis c'est super léger. Puis tu dors, tu peux dormir sans couvertes, sans oreillers parce que justement, sur le saut du sommeil, on apprend qu'il y a énormément de cultures qui dorment énormément. Dans l'histoire aussi, comme on dormait sans oreiller puis c'est notre bourse. En tout cas, méga parenthèse, mais pour dire que ce qui m'a émerveillée de ça, c'est que c'est une pratique artisanale qui fait du sens avec le milieu parce que, mettons, en Inde, c'est un pays textile. Ils ont une bonne capacité à tisser en fait. Puis il y a un designer de là-bas qui expliquait pour que pour lui, l'avenir de l'Inde se passait par ce savoir-faire-là, par l'artisanat. Puis justement, la photo que vous voyez, ça vient d'un article que j'ai trouvé de Architectural Digest que cette designer-là en fait a fait une exposition sur ce meuble-là qui est comme assez hum puis qui semble anodin mais il voulait lui le remettre en lumière. Là, la photo, c'est tout petit, mais c'est un modèle réduit si on veut. Je pense que standard, c'est à peu près quatre pieds parce que tu dors avec les genoux un petit peu pliés fait que tu rentres dedans. Même quelqu'un de cinq, six pieds peut rentrer. Mais bref, je parle de tout ça parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais un jour un lit artisanal. Je me serais dit peut-être un matelas ou un futon fait à la main parce que vous pouvez trouver des vidéos YouTube de maîtres futons au Japon. C'est comme il y a un monsieur qui a gagné un concours de création de futons. C'est fait à la main. C'est vraiment fascinant. Mais il y a tellement d'autres choses dans mon lit que j'aurais jamais remis en question puis dans ma tête tu achètes ça de manière industrielle. Puis ce qui est fascinant c'est que c'est polyvalent puis quand je lis des articles apparemment tu gardes ça de 10-15 ans puis ici l'intérieur brise tu peux le retisser. Le bois là tu peux le mettre dans la nature puis il va se décomposer. Il y a quelque chose de magnifique. Encore une fois de valoriser le geste de l'artisan avec quelque chose qui peut être c'est sûr qu'il doit avoir des modèles faits en plastique ou du cordage de plastique mais dans sa pure forme c'est un objet qui peut être harmonieux avec l'environnement qui nous fait bouger différemment mais c'est ça parce que le lit moderne a aussi des répercussions environnementales le matelas moderne a des répercussions environnementales absolument atroces c'est juste googler l'impact le désastre écologique des compagnies qui livrent en ce moment à la porte des matelas ça a l'air anodin on peut les recycler de hazel mais il y en a énormément qui se ramassent dans les poubelles dans les poubelles mais je pense que les gens se disent on peut pas rien faire d'autre on barre sur des matelas puis de réaliser qu'il y a tellement d'autres choses qu'on peut transformer autour de nous puis là on a notre futon donc on va pas acheter un charpolle mais je me dis ah c'est quand même intéressant pour des projets futurs ou peut-être avec des enfants de voir qu'ailleurs les choses se font autrement puis que même notre lit peut être le résultat d'un traire d'un artisan puis j'ai lu qu'en Inde il y avait pas encore là faut que je pousse les recherches j'ai mis dans la section exploratoire mais apparemment qu'il y avait pas beaucoup de magasins de lits comme ça de préfets parce que souvent c'était fait sur mesure à la demande de la personne c'est comme un lit comme quand on va dans les magasins de couture puis que c'est partout il y a comme plein de cordages tu choisis puis c'est fait à ta guise apparemment c'est cool ce qui est quand même vraiment cool mais voilà on dirait que souvent j'essaie de rapper puis mettre un message mais on dirait que là il fallait que j'ouvre il fallait que je dis genre pour mettre les choses en question puis tous les objets qui nous entourent avant étaient faits à la main from scratch il y a des objets qui n'existaient pas avant comme là il y a une caméra on s'entend que c'est moi qui l'ai fait la caméra c'est à la main mais en tout cas mais même des téléphones aujourd'hui il y a une marque qui s'appelle The Fairphone que tu peux réparer toi-même ils l'ont conçu pour que les pièces s'enlèvent puis puissent se faire réparer puis encore une fois ça revient à il y a un geste si c'est pas une machine qu'il fait pour nous il faut que nous notre amour puis notre volonté on fasse le geste manuellement puis qu'on se dise que ça vaut la peine de le faire au lieu de juste jeter notre téléphone puis en acheter un nouveau avec trois caméras dessus tu sais c'est un peu comme questionner ça puis pour moi ça passe puis c'est là tout le sens du mouvement c'est que notre geste a un impact sur nous sur les autres puis sur la nature je pense que c'est ça c'est ça l'avenir de l'actif difficile yes je t'ai soufflé quand même je pense que c'est la boucle la boucle pour cette semaine les notes en fait sont sur le site web donc c'est un sur le nom.ca slash live ça va être là c'est là en ce moment puis plein de références plein d'épousiats de podcasts à écouter aussi si ça vous intéresse puis c'est une exploration qui continue oui si vous connaissez des artisans que vous adorez ou vous êtes un professionnel qui a un talent on est vraiment vraiment curieux comme je disais si vous êtes un tailleur de pierre si vous faites des chandelles d'une certaine façon avec la cire d'abépeux puis vous êtes apiculteur on veut vous parler ça nous ferait plaisir de vous parler donc n'hésitez pas à nous écrire ou à nous suggérer des gens voilà donc on vous souhaite une bonne semaine la semaine prochaine on va être dans un chalet donc on va sûrement faire un live plus court avec des enfants qui jouent autour oui on va à la connexion internet et tout mais on est vraiment motivés pour le faire on se voit la semaine prochaine samedi même heure bonne journée bye 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 Sous-titrage ST' 501